bonjour à toi c'est Hermie dimanche 18 heures cette semaine nouvelle vidéo où en fait je me suis fait un petit plaisir avant noël et ça n'est ni plus ni moins que ZIS et ZIS what is it is the the new écouteurs you know ok c'est les sony wf 1000x m4 cela dit en passant une des références en ce moment des écouteurs en fait dans le monde audio en fait je sais pas ce que je suis en train de dire mais c'est incroyable les sony wf 1000x m4 qui viennent succéder aux 1000x m3 qui existait avant et aux 1000x m2 etc etc je me les suis payé parce que je cherchais des écouteurs pour pouvoir écouter de la musique et du contenu vidéo sans déranger personne en fait parfois surtout quand je suis au boulot en fait quand je me retrouve en pause j'aime bien écouter la musique ou regarder des vidéos sur internet et donc la plutôt que de me trinqueballer avec mon gros casque akg de 55 ohm là le cas 271 mark 2 que j'ai toujours vous aviez fait d'ailleurs une vidéo et bien je me suis dit je vais m'acheter des petits écouteurs mais du coup il me faut des bons écouteurs mais j'ai envie de me faire plaisir et donc je me suis payé ces petits écouteurs ils sont à 279 euros à peu près partout j'ai eu une petite remise au niveau de boulanger je les ai acheté chez boulanger ils étaient à 259 euros du coup et j'ai encore eu également une petite remise grâce à un chèque fidélité ça fait toujours plaisir donc voilà et puis bah 279 euros pour ces écouteurs là c'est c'est assez sympathique on va faire dans cette vidéo dans un premier temps c'est le déballage de ce qui se trouve du coup à l'intérieur de cette petite boîte voyez c'est tout petit donc ça se présente comme ceci on va commencer avec ça voilà le focus le focus sur la boîte donc c'est une toute petite boîte comme ça qu'on qui peut être accroché en rayon comme ceci le côté ça ressemble à ça alors c'est une espèce de matériaux très léger je sais pas à mi-chemin entre plastique et une espèce de mousse de cette couleur là ça c'est l'arrière avec toutes les spécifications les numéros de série et les codes barres et de l'autre côté et rien voyez au dessus l'étiquette qui revient ici avec tout ce qu'il faut comme information et au dos derrière ici c'est ce qu'il y a dans la boîte ici dans toutes les langues en anglais français etc la boîte est toute simple en fait pour le prix 279 euros ils auraient pu peut-être faire un tout petit effort sur le packaging je vous l'excuse d'accord excuse toi donc je disais ils auraient pu quand même faire peut-être autre chose autrement alors maintenant il ya peut-être des questions d'écologie c'est recyclable c'est un matériau recyclable donc bon voilà alors ces écouteurs là je les ai en version noire c'est pour cela que ils sont noirs ici là sur le sur le devant donc pour ouvrir ben il ya tout simplement ici hop petite étiquette à décoller on va faire ça de suite alors je vous propose là ce petit déballage vous voyez comme ça on se la fait comme ça hop on tire tranquillement et gentiment ici voyez où ça tient oh putain ah oui on peut tirer quand même waouh elle est bonne la colle elle tient la colle donc on vire l'étiquette ces écouteurs ils font du audio i-res donc si en fait on veut écouter en dolby là dessus ça marche il y a en fait l'assistant google et l'assistant alexa qui sont intégrés en fait aux écouteurs donc ça je vire ça de l'autre côté petite inscription 1000x series qu'on voit ici sur le sur le devant là juste là et donc on ouvre alors attention on va pas tout faire tomber on ouvre la boîte ça s'ouvre très bien et hop on a à l'intérieur le boîtier des écouteurs qui est également en fait voilà ça fait cette taille là c'est pas très grand c'est pas c'est pas extrêmement grand d'ailleurs le boîtier de charge et vous le voyez il est plus petit que sur les 1000x m3 c'est un des défauts des écouteurs wf 1000x m3 c'est que le boîtier était pas mal grand et en fait si on ouvre de l'autre côté on a juste le derrière en fait le dos avec d'accord ok c'est en plusieurs parties bon on va y aller étape par étape dans un premier temps on va sortir la boîte du coup des écouteurs je suis désolé vous y voyez pas grand chose hop donc on enlève au fond on a un petit petit motif là comme ça voilà et la boîte des écouteurs le micro enrubané dans un petit papier noir au niveau de l'écologie c'est pas non plus très ouf je décolle en arrachant le papier c'est parfait bon de toute façon ça je le réutiliserai pas hop on sort tout ça ils sont bien entourés les mecs et ça nous laisse donc apparaître le petit boîtier avec le sony ici tout en haut boîtier qui est comme ceci sur le devant le côté n'a rien à envier l'arrière non plus il y a le port usb c de recharge c'est de l'usb c et sur ce boîtier le boîtier fait de la charge sans fil de la charge au standard chi donc vous pouvez recharger vos écouteurs avec un je sais pas un support mcsafe je crois que ça marche pas mais un support chi ça marche voilà et le dessous avec donc les petites voilà ce qui est indiqué patati patata les caractéristiques techniques une petite languette je pense qu'il faut ouvrir le boîtier qu'à l'intérieur là les écouteurs on verra ça juste après dans le reste de la boîte donc on soulève là le petit emplacement on soulève tranquillement et ça donne accès tout à fait ça donne accès il vous explique rapidement la mise en route la première mise en route des écouteurs voilà avec ce qu'il faut faire et c'est avec quatre petits motifs et alors c'est un peu c'est un petit carton avec toutes les notices on voit ici derrière la voyez ici hop là il n'y a pas beaucoup de lumière là là il ya toutes les toutes les toutes les petites notices les guides de démarrage rapide etc etc l'information je vais pas les déballer je vais le laisser dedans en dessous on a quoi on a le câble de recharge qui est fourni avec le câble usb c'est et on a également deux autres paires de deux mousses d'embout en fait pour mettre sur les écouteurs en taille s et en taille elle sachant qu'il doit déjà y avoir la taille m de montée actuellement sur les écouteurs si j'essaie d'ouvrir je peux ouvrir c'est bien fait c'est compartimenté c'est bon c'est compartimenté on a donc les autres paires de d'embout et en dessous on a le câble va se referme assez bien en fait cette boîte si vous voulez vous pouvez la garder réellement pour stocker vos petits embouts et stocker le câble etc ça peut toujours être pratique donc là on ouvre en dessous et on a le câble de recharge voilà qui est en dessous c'est assez bien fait c'est mignon c'est pas mal pas trop pas trop déçu c'est de la qualité un sony là dessus on n'a rien à envier donc vous avez vu ce qu'il y avait dans la boîte c'est qui range le kfc derrière donc bon kfc is f***ing good f***ing shit good pardon excusez moi on est dans une très bonne vidéo monsieur s'il plaît kfc is f***ing shit good donc j'ai tout remis dans la boîte et ce qui va nous intéresser maintenant ça va être je vais la mettre là en haut la boîte hop ce qui va nous intéresser maintenant c'est le boîtier de charge avec les écouteurs kfc c'est fleux et kfc quand même cette vidéo n'est pas sponsorisé du tout par kfc donc c'est marrant c'est marrant donc venons en au fait le boîtier de recherche qui est juste ici que je vous ai montré juste avant la matière est assez elle est dufteuse pour le moment dans quelques temps après utilisation ça va moins être le cas je pense mais si c'est bien fait ça sera toujours le cas donc je vais ouvrir le boîtier à faire l'ouverture ensemble regardez hop hop là oh ça se bien il reste pas ouvert ce con ah d'accord non il ya un blocage ça y est voilà en fait faut bloquer il ya un pic un petit cran là faut bloquer le capot ok et donc ça nous laisse apparaître les deux écouteurs à l'intérieur je vais essayer de vous les montrer voilà j'ai peur si je retourne ça se casse la gueule c'est pas d'intérêt on a donc une petite languette à retirer c'est une languette qui empêche les connecteurs des écouteurs de de connecter avec le boîtier de cher à éviter de niquer la batterie assez beau assez beau mais c'est aimanté en plus de ça c'est ça que je sens que c'est dur à enlever en fait ils doivent être aimanté dans le le capuchon c'est ça donc vous avez ici donc la petite languette qui protège les connecteurs on l'enlève voilà tout simplement rien de coller rien que dalle et maintenant on vient remettre à leur place les écouteurs il ya un gauche et un droit donc on respecte la polarité je dirais on met le droit à droite et le gauche à gauche simplement et c'est aimanté ils sont aimantés et j'ai donc une petite diode actuellement une petite diode orange qui s'est allumée ici ça doit être pour indiquer que le niveau de batterie est faible et donc voilà les écouteurs qui sont aimantés à l'intérieur voilà globalement pour le déballage de ces de ces écouteurs en refermant le boîtier on a toujours la petite diode qui se met à clignoter donc ça maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je mette en charge ces écouteurs pour pouvoir m'en servir prochaine vidéo ça sera tout simplement un peu un retour de l'utilisation parce que là je vais les charger et m'en servir et je vous ferai du coup un premier retour d'utilisation sur ces écouteurs faut savoir c'est des intra auriculaires ça n'est pas des semi intra auriculaires c'est des réels intra auriculaires c'est à dire ça rentre vraiment dans l'oreille c'est pas comme les airpods par exemple qui viennent juste se placer à l'entrée du pavillon auditif donc voilà donc c'était le déballage pour l'instant des sony wf 1000 xm4 un des une des meilleures paires d'écouteurs du marché en ce moment en tout cas la date du 12 novembre date où je tourne cette vidéo donc je vais les utiliser pendant une semaine ou deux je vous en ferai du coup un petit retour savoir si effectivement ça vaut vraiment le coup ils valent soit 279 euros pardon vous pouvez les avoir un peu partout chez boulanger chez darty à la fnac dans les meilleurs magasins que sais-je de ce que vous voulez de vendeurs de d'électronique et je vous en ferai donc du coup un retour là dessus moi je vous laisse c'était remy merci d'avoir suivi la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est très important en activant la cloche des notifications juste à côté et en allant également sur les réseaux sociaux de la chaîne qui sont juste à la facebook instagram et twitter tout est dans la description et j'ai ouvert une petite chaîne twitch où je vais vous faire de temps en temps des petits live gaming n'oubliez pas d'aller voir également cette petite chaîne twitch twitch.tv slash série mi officiel le lien est également dans la description on se donne rendez vous dimanche prochain à 18 heures peut-être pas déjà forcément pour le retour sur ces écouteurs là peut-être qu'on laissera passer une nouvelle une nouvelle semaine et je vous ferai le retour dans deux semaines plutôt pour vraiment avoir un recul mais du coup et ben la semaine prochaine quand même dimanche 18 heures pour une toute nouvelle vidéo c'était remy bon dimanche ou bien bonne semaine selon quand est ce que vous regardez cette vidéo ciao allez hop coupé j'en fais qu'une seule parce que de toute façon je peux pas revenir en arrière donc que